Et salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est lundi ça veut dire petit tour du bureau on va parler de choses et d'autres voilà, de choses et d'autres, alors déjà le geste malin du matin, c'est le café alors qu'il m'a l'air super noir, ouais d'accord, donc toute l'eau n'a pas coulé ouais, bon bah écoute, voilà, super le soleil se lève ça c'est le moment agréable de la journée, le moment où le soleil se lève, il fait encore un petit peu frais bon, c'est vrai que là, j'habite au Mexique pour ceux qui ne savent pas, bon je pense que la majorité savent, mais au cas où donc il ne fait pas non plus si froid que peut-être vous, si vous êtes en France ou au Canada ou ailleurs d'ailleurs n'hésitez pas à dire où est-ce que vous habitez ce serait intéressant de voir un petit peu ces différences, alors, bon, la lumière c'est pas fou j'ai pas mal de petites choses que je voudrais vous montrer parler, etc, waouh aujourd'hui, alors la caméra que j'utilise actuellement c'est une GoPro il n'y a pas de, malheureusement, le micro dessus donc j'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise du micro mais j'ai commandé une nouvelle caméra la Osmo Pocket 3 je crois, qui a l'air vraiment cool, donc je pense que ça sera sympa après, donc là, et en plus normalement j'ai une boîtier pour le micro j'ai plein de trucs, je ne les trouve plus, je vais vous montrer un petit peu pourquoi, alors là, ça avance un peu vous avez vu le petit setup le canapé qui est là, on a mis les décorations sur le côté, normalement c'était ici même, d'ailleurs il faudra boucher les trous donc ça avance un petit peu le but était de faire un petit endroit de podcast ou en tout cas un endroit où on blablate, voilà, on blablate films, séries et autres actualités qu'on pourrait avoir et du coup, alors on va aller au bureau, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, je ne sais même pas d'ailleurs il ne fait pas si froid, il fait un peu frais mais il ne fait pas si froid bon, on s'excuse pour la lumière qui alors c'est bizarre que je ne trouve pas le truc en plus, je ne comprends pas je veux dire, c'est tellement bien rangé normalement que, ouais, bon c'est peut-être pas bien si rangé que ça là, il y en a un paquet de trucs ici là, je peux te dire que là-dedans il y a des petits trésors il y a des petits trésors, ça serait intéressant de faire même une petite vidéo où on montre un petit peu ces choses-là enfin, ce qui serait intéressant déjà de en faire c'est ranger, voilà ce serait déjà intéressant de ranger ça serait pas mal parce qu'il y en a des choses alors ça se trouve, c'est là-dedans on va savoir, waouh attends, non, c'est vide c'est vide déjà c'est vide aussi ça, ça parait quand même ça parait quand même ah, waouh, qu'est-ce que c'est ça ? ah oui attends, je vais poser la cam là ah bah, c'est vraiment qu'on peut la poser, tu vois ça, c'était le T-shirt MW2 Skyros c'était pas mal ça il y en a des petits trucs comme ça qui sont... bah, en fait, c'est pas du bordel c'est du bordel organisé c'est-à-dire que des fois, quand je range je trouve moins les choses qu'avant qu'elles étaient en bazar négatif chef c'est pas là bref, on verra ça plus tard pour le moment, je pense que ça va on est là avec la caméra dans la main le micro est peut-être pas si bon la lumière peut-être pas si bonne mais voilà c'est comme d'habitude pour les vidéos c'est à l'arrache alors, il y a un autre endroit ici où on range des choses alors, c'est là où il y avait le canapé avant encore une fois c'est pas encore rangé voilà donc, on voit pas grand-chose là par contre, ici normalement, c'était une pièce pour regarder la télé mais comme je regardais pas forcément la télé bah maintenant, ça va être du rangement alors, voilà encore une fois il y a des petits trucs quand même qui traînent ça, il faudrait le rebrancher pour faire résenter Ville 4 tiens le PSVR 2 bon, on voit peut-être rien mais c'est le bordel il n'y a pas plus de lumière il n'y a pas plus de lumière alors, hé bonne news alors, il y a mon petit bureau là alors, là c'est pareil ça, hein c'est pas rangé c'est pas rangé du tout voilà donc, c'est un petit peu mon bordel organisé comme je l'appelle mais j'ai l'impression d'avoir fait un move de setup incroyable j'ai mis mon PC ici même voilà parce que là ce bureau là il se lève alors bon là il y a ça à côté donc ça ne se lève pas ah, attends 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 oula oui, j'ai des cheveux bon là, ils sont un peu aplatis un peu courts mais attention je pense que ok, c'est un peu plus ok, c'est un peu mieux donc, ce sera un petit peu mieux comme ça voilà en mode good boy du coup, j'ai mis mon PC là en fait donc là, vous avez vu qu'il y a un câble management qui est incroyable voilà, c'est très très bon alors, si vous avez les conseils des câbles management etc n'hésitez pas et alors, il me regarde avec ses jolis yeux là Jean-Claude ha 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 pou 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 et là, j'étais en train de faire des petits trucs j'ai écouté cette magnifique soundtrack voilà j'adore écouter les musiques de films voilà, c'est ce que j'adore écouter donc alors, il y a un truc je vous partage pas mal de petits trucs là sur cette vidéo là il n'y a pas une chose une chose ouais il n'y a pas une chose il y a plein de choses et donc là, j'ai commandé sur Amazon ça parle peut-être à peu de gens ça est-ce que vous savez ce que c'est ça j'attends les réponses voilà je ne sais pas comment trop bien cadrer mais bref carte mémoire pour PlayStation 1 et PlayStation 2 j'ai même du coup l'adapteur qui est là l'adapteur qui l'adapteur l'adaptateur j'ai peut-être oublié une syllabe qui me permettra de brancher la PS1 et la PS2 sur HDMI donc pour pouvoir en faire des vidéos ça va être un petit peu le but parce que bon je sais que c'est un petit peu c'est un petit peu rangé donc on ne le voit pas forcément mais j'ai quelques petites pépites qui traînent dans ce placard j'ai quelques jeux qui traînent mais encore une fois même là-dedans c'est bien rangé mais quand même on se retrouve avec des pépites voilà ça ça c'est des petites pépites des petites Resident Evil 2 alors l'autre fois j'ai vu celui-là j'ai une petite j'ai une petite larmichette à l'oeil ah ouais ah quel dinguerie celui-là quel dinguerie alors il y a d'autres choses parce que c'est vrai que j'ai essayé d'investir un petit peu bon malheureusement c'est pas la bonne boîte il y a Resident Evil 3 qu'est-ce qu'on a ouais il y en a quelques-uns là bon après ah bah tiens j'ai même pris celui-là Biohazard 2 parce que à l'époque au Japon c'est peut-être même encore le cas ça s'appelle Biohazard ce magnifique jeu j'avais tellement kiffé à l'époque Parasite Hive 2 donc là c'est vraiment juste pour les anciens il y a Parasite Hive 1 ou attention j'ai une petite dinguerie quelque chose qu'on attend depuis quelques années en remaster qu'on n'a jamais eu Geno Crysis voilà donc il y a quelques petites perles qui traînent dans le coin on en parlera un petit peu plus tard après voilà il y a d'autres jeux qui traînent oh là ça c'est mon préféré ça ça c'est mon préféré Final Fantasy 9 c'est mon préféré voilà ouais le 7 le 7 pour moi 8 et 9 bon j'avais déjà parlé on va pas non plus retourner là-dessus bon les petites décorations qu'on a voilà j'ai enfin accroché mes trucs comme ça je vous l'avais montré enfin bref le but c'est pas vous montrer tout le bordel alors l'idée ça va être justement de ça en fait sur ce setup là quand j'aurai rangé c'était en 2025 on fera une petite vidéo c'est de mettre une caméra là et de mettre les consoles ici genre la PS1 la PS2 etc ou avoir un setup de HDMI où il n'y a pas à chaque fois aller derrière l'autre PC et une caméra tu sais pour bien la voir parce que bon le but c'est si tu retournes un petit peu sur ces petites consoles chéries c'est de les montrer tu vois de voir un petit peu quand tu mets le CD ça tourne etc ces petits moments là ces petits moments magiques et également bah tu vois par exemple là j'ai commandé la Osmo Pocket 3 de DJI bon apparemment la disponibilité c'est pas ouf ils m'ont dit tant de livraison entre deux semaines et trois mois tu vois donc ça peut être n'importe quand mais tu vois par exemple je dis que je reçois ça je teste ça un petit peu je découvre un peu et finalement partager d'autres choses que les choses d'habitude donc ça c'est une des idées j'avais d'autres idées mais ce matin j'ai dit tiens tu sais quoi les gars si vous avez des questions sur Youtube posez-les moi alors justement il y a eu quelques petites questions alors je vais me mettre le truc donc il n'y a peut-être pas beaucoup de questions mais ça va permettre d'en parler de répondre à des questions alors déjà premièrement je voulais parler d'une chose vous ne l'avez sûrement pas vue passer la vidéo sur Silent Hill elle est là Silent Hill voilà peut-être que vous ne l'avez pas vue parce que ça fait bizarre j'ai le chapeau c'est vrai peut-être que vous ne l'avez pas vue parce que j'ai peut-être fait une connerie j'ai peut-être fait une bêtise mais je voulais le tester en fait tu sais que l'algorithme sur Youtube il change systématiquement tu vois ça évolue si ça etc donc tu vois mon petit cow-boy et du coup j'avais vu une vidéo j'étais tombé sur une vidéo qui expliquait un petit peu comment optimiser les choses et machin et truc et blabla et donc voilà comme comme tous comme tous les conseils voilà et là il conseillait de dire tiens si tu fais une vidéo qui est complètement différente de ce que tu as l'habitude de faire c'est bien de désélectionner la petite case qui te dit tiens envoyer cette vidéo là au flux des abonnés ça évite parce que bon vous le savez Youtube est soumis à un algorithme si tu mets une vidéo et que malheureusement quand tu mets cette vidéo là au début où tu la mets elle ne fonctionne pas très bien Youtube il va dire tiens cette vidéo peut-être qu'elle l'intéresse pas viens on la tue voilà c'est comme ça que ça se passe une vidéo qui commence à bien marcher exponentielle et une vidéo qui commence pas à bien marcher elle est niquée voilà pour faire bref donc je me dis tiens on va tester sur une vidéo voilà Silent Hill c'est un peu différent on va tester bon pas très concluant c'est c'est euh bon on a testé mais voilà en gros il y a plein de gens qui étaient un peu surpris en mode ouais mais attends mais pourquoi j'ai pas eu la vidéo dans mes abonnements et si et ça bah c'est parce que j'ai enlevé les applications enfin j'ai enlevé j'ai coché le truc et j'ai répadu voilà j'ai fait une connerie mais bon on a testé tu dis voilà tu testes des vidéos il y en a etc bon donc en gros si vous n'avez pas vu la vidéo si vous n'avez pas vu la vidéo Silent Hill c'est normal elle a pas pop dans les abonnements c'est que moi qui ai désactivé et finalement c'était pour tester un truc ça n'a pas fonctionné c'était une connerie on ne recommencera plus mais voilà du coup c'était juste pour parler un petit peu de ça donc voilà j'ai demandé à des personnes poser des questions donc j'ai eu quelques petites questions je crois bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien je vais faire une vidéo où je vais répondre à des questions si vous en avez c'est le moment de les écrire en réponse ici donc il y en a eu pour l'instant 34 voilà donc on va aller voir les 34 réponses alors MSLV15 je te connais depuis tes 50 abonnés maintenant j'ai 24 ans je souhaite partir bosser à l'étranger j'ai passé deux mois en Argentine peut-être c'est un peu chiant de montrer la cam comme ça peut-être qu'on mettra une capture d'écran avec la question ma question est comment tu as fait pour y aller et courage pour tout plaquer un pays qui t'était inconnu et encore ça il y a quelques années alors effectivement la raison pour laquelle j'habite au Mexique combien il fait combien il fait de degrés aujourd'hui là je vais vous montrer un peu le temps parce que je dis bon il fait un peu frais mais bon c'est vrai que je me suis rendu compte quand j'ai dit il fait un peu frais que c'est peut-être un peu plus frais chez vous là actuellement ma position on est là c'est assis bien sûr c'est 28 max 8 mini donc là il fait 11 et 11 c'est bien il fait frais mais c'est pas froid c'est frais c'est revivissant revivillisien alors je suis parti au Mexique il y a de ça ça va faire 15 ans ça va faire 15 ans mon pote c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis là ça fait un petit moment donc ça va faire 15 ans que je suis là j'ai rencontré qui est ma femme aujourd'hui avec qui j'ai deux enfants à Paris en France et puis elle a dit tiens je retourne parce qu'elle vivait aux Etats-Unis elle vivait pas au Mexique elle dit tiens j'ai envie d'étudier je vais aller au Mexique j'ai dit allez hop je viens elle m'a même pas posé la question voilà donc je suis venu donc elle a dit ah ok et puis voilà finalement les choses se sont se sont bien passées donc voilà j'avais ma femme aujourd'hui avec qui je suis parti on a tenté l'aventure j'avais pas de thunes j'étais au chômage j'avais que dalle voilà j'avais rien j'avais rien j'étais au chômage j'avais pas de thunes j'avais rien j'avais mon chien voilà donc j'ai pris deux valises avec lesquelles j'ai essayé de mettre le maximum de ma vie dans ces deux valises là j'ai pris mon chien mais évidemment parce que mon chien je ne l'abandonnerai pas d'ailleurs petit message à tous ceux qui abandonnent leur chien bah vous êtes des grosses merdes vous méritez le pire du monde voilà tout simplement voilà parce qu'on sait il y a plein de gens qui le font chaque année je trouve ça ignoble tu as pris la décision d'avoir un chien tu le gardes voilà tu le sais tu le sais c'est comme ça et en plus les chiens ils te donnent tellement tout l'amour du monde inconditionnel et en plus de ça ça te suffit pas il faut vraiment être une sous merde mais bref j'ai pris mon chien avec moi ma femme aussi avait un chien moi j'avais un bosseron harlequin elle un chihuahua malheureusement les deux sont décédés aujourd'hui du coup bah on est parti tenter l'aventure alors j'ai déjà raconté cette histoire pas mal de fois mais je la raconte pour les gens qui ne connaîtraient pas mais j'ai commencé ici un peu dans la galère bien sûr c'était à l'époque MW2 l'original venait de sortir je faisais des vidéos j'avais un dazzle c'était c'était une dinguerie un dazzle c'était avant le HDPVR c'est pour te dire et du coup j'ai fait des petits boulots par-ci par-là mon premier boulot ici ça a été vendre des bijoux turcs j'ai rencontré un ami turc et qui vendait des bijoux voilà qui les importait de Turquie et je parlais pas espagnol il me dit tu sais compter oui allez ça suffit voilà donc j'ai vendu des bijoux turcs j'avais même pas parlé espagnol j'avais juste à peine compté et puis après du fil en aiguille j'ai fait prof de français alors que mes profs de français devraient rigoler de cette anecdote mais j'étais nul à chier en français ils m'ont même pas fait un examen ils m'ont même pas fait un test ou quoi c'est genre voilà c'était à l'époque où les choses étaient plus simples j'imagine et puis voilà et puis à un moment donné moi je faisais du Youtube avant avant il n'y avait pas de stream avant Youtube ouais j'ai tendance à le prononcer d'une manière ou qui paraît rigolo pour les autres mais au zef on va dire j'ai fait ça et à l'époque on gagnait pas d'argent avec Youtube ça n'existait pas j'adorais faire ça c'était à l'époque au début de la ruée vers l'or sur MW3 putain ça me perturbe le chapeau il est un peu petit en plus putain la vache normalement je faisais un peu plus long mais là j'ai fait je faisais la ruée vers l'or VO2 MW3 etc puis à un moment donné Youtube ça a commencé un peu à fonctionner et puis la monétisation est arrivée j'ai commencé à faire un petit peu de sous etc jusqu'à un moment donné je sais plus quel jeu d'ailleurs où j'ai commencé à faire un petit peu plus de sous et puis ça a commencé à devenir un boulot voilà tout simplement donc c'était une belle aventure et ça fait 15 ans quasiment que je suis là en tout cas on va fêter les 15 ans cette année donc c'est bon je me suis un petit peu emporté sur le truc mais des fois c'est ça qui est cool justement sur ce genre de vidéo c'est de parler des choses et d'autres ensuite je voulais savoir si tu envisageais de faire une pause Youtube etc tout concret ou à Twitch tout concret pleinement etc voilà j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui faisaient des pauses c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai parlé un petit peu à un moment donné on réalise pas forcément mais il y a un réel stress qui existe sur Youtube un burn out parce que c'est c'est pas physique c'est psychologique il y a énormément de choses et c'est assez compliqué mais c'est tellement un métier incroyable et sur lequel il n'y a pas de limite que les seules pressions qu'on a c'est celles qu'on se donne à soi-même tu vois alors je suis dans une situation un petit peu différente que certaines personnes qui pourraient être en France parce que c'est vrai que j'imagine qu'une personne qui est connue qui va dans la rue en France n'a pas forcément un chemin on va dire entre guillemets normal tu vois on peut te connaître reconnaître venir te voir alors il y a des gens qui sont très courtois qui sont très polis qui sont très sympathiques il y a peut-être des gens qui le sont moins j'ai eu la chance de rencontrer que des gens à chaque fois que je suis allé en France ou quoi que des gens sympas souriants donc je n'ai pas de mauvaise expérience par rapport à ça mais je ne suis pas confronté à la même réalité non plus donc c'est vrai qu'à certains moments c'est assez stressant tout ça je pense que les gens sont conscients des réalités que ce soit les réseaux sociaux en règle générale quand ça va ça va mais quand ça ne va pas ça peut être déprimant c'est vrai que je suis soumis à la même pression de temps en temps quand je mets une vidéo et que c'est une vidéo en laquelle j'ai beaucoup aimé j'ai mis beaucoup d'énergie beaucoup de moi dedans et que je vois que la vidéo ne fonctionne pas forcément ça a un impact psychologique je me dis merde qu'est-ce qui se passe mais il faut savoir relativiser c'est-à-dire qu'on est également soumis à un algorithme qui est punitif comme je disais au début c'est-à-dire que des vidéos une fois que tu la lances peut-être qu'à ce moment-là les gens ne sont pas réceptifs par rapport à ce sujet-là par rapport à cette vidéo-là ils ne vont peut-être pas la regarder et YouTube va dire écoute ta vidéo elle n'intéresse pas frérot donc on va la niquer mais quand tu regardes les commentaires les gens ils kiffent tu vois si on a mis dans les commentaires tu vois putain ça pue la merde vas-y c'est nul arrête et tout tu dis bon voilà c'est la meilleure récompense donc des fois peu importe si la vidéo fonctionne ou pas l'important c'est les personnes qui la regardent et aimer la regarder voilà c'est ce qui compte c'est la philosophie derrière ça donc faire une pause non parce que je kiffe faire ce que je fais il y a des fois je ralentis un petit peu la cadence sur certaines choses mais honnêtement quand je ne stream pas pendant 2-3 jours ou quoi ben j'ai qu'une envie c'est de streamer quoi tu vois et pareil quand tu vois ce matin j'étais là j'ai dit il n'y a pas de jeux qui sont vraiment forcément intéressants à regarder il y a la saison 2 de Call of qui va sortir donc ça va être bien ce moment là mais je ne sais pas j'avais envie de prendre la caméra et vous parler voilà j'avais envie de partager un petit moment comme ça donc c'est ça qui est bon en plus je suis en train de me dire je suis au bureau je pourrais mettre la bonne cam qu'il y a là avec le bon micro et je me fais chier avec la GoPro qui chauffe en plus de fou et la qualité du son est peut-être pas l'idéal mais au moins ça fait un petit truc un petit peu différent alors petite question vidéo prévue sur le Mexique afin de nous faire découvrir le pays ou pas oui voilà c'est vrai que je vais changer d'angle du coup j'ai réalisé que attends je vais mettre la casquette c'est pas pourquoi je vois le retour ça me perturbe voilà ça me perturbe pourquoi je mets une casquette je sais pas à quel moment j'ai commencé à mettre une casquette mais c'est vrai que j'aime bien avoir une casquette ça donne un je sais pas c'est peut-être le personnage c'est le personnage qui a héros en vidéo c'est avec la casquette et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai acheté le Osmo 3 je trouvais qu'il était vachement bien et etc je voyage avec la famille j'aime pas mélanger tout et donc généralement j'aime bien si je pars en vacances avec la famille de garder ce moment là pour la famille et pas forcément être là en train de faire des vidéos ou quoi parce que tu le sais ou tu le sais peut-être pas mais quand tu es constamment sur ton téléphone ou en train de filmer ou ci ou ça tu ne vis pas le moment présent et je trouve que c'est quelque chose qu'on te fait de moins en moins vivre le moment présent donc j'essaye de plus en plus de poser tout ça des fois et dire là c'est un moment où on vit le moment présent c'est juste pour nous c'est juste pour les mémoires filmer tout tu vois c'est comme les gars ils sont à un concert ils sont avec leur téléphone tout le concert genre tu vas le regarder le concert sur ton téléphone non alors pose le téléphone fais deux trois petites photos souvenirs et vis le moment présent voilà c'est ce qui compte as-tu des projets pour cette année bah j'en ai déjà parlé pour moi c'est vrai que j'aimerais bien faire plus de vlogs plus de vlogs les podcasts et essayer de partager et puis faire plus de jeux et puis continuer le kiff de ce que j'ai quoi ça donne quoi du coup pour ton cambriolage alors pour ceux qui ont suivi je m'étais fait cambrioler à ma maison il y a quelques mois ça va faire un petit moment maintenant d'ailleurs pas de news mais bon voilà quoi comme j'ai dit ils ont volé que du luxe tu vois dans un sens tu vois c'est juste du matériel donc bon ça fait chier c'est triste mais au moins personne est blessé et c'est ce qui compte quel est mon animé préféré alors je n'ai pas vraiment d'animé mais moi je suis team dragon ball pour moi c'est le papa des animes tu vois est-ce que tu crois à un renouveau d'un licence call of duty ça va être compliqué mais c'est possible ils l'ont déjà fait donc c'est possible aimerais-tu venir passer un séjour au Québec alors oui et justement c'était un sub-goal que j'avais sur Twitch de dire tiens allez faire une rencontre abonnée à Montréal et parce que c'était le plus prêt accessible pour moi mais j'aimerais bien faire la même chose également en France peut-être en Belgique etc mais évidemment c'est des coûts ça financièrement c'est pas donné donc c'est pour ça qu'il y avait un sub-goal pour amortir économiquement le coût de tout ça et le justifier mais bon c'est quelque chose que j'aimerais bien faire effectivement et si je le fais je tiendrai au courant un maximum de personnes pour essayer de vous rencontrer parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire comme j'ai dit au début donc c'est pour ça que j'aime bien aller à Paris Games Week cette année j'ai pas pu malheureusement mais j'aime bien faire ce genre de rencontre pour justement pouvoir rencontrer les personnes qui me regardent ou qui sont là derrière l'écran et on peut pas se voir et tout et vous savez pas à quel point c'est énergisant tu vois une personne qui comme un exemple on est à Paris Games Week et il y a des personnes qui sont là qui attendent qui font la queue pour me voir et je trouve déjà c'est incroyable tu vois c'est incroyable d'avoir des personnes qui prennent leur temps et qui attendent des fois une heure des fois deux heures juste pour te voir et te rencontrer et quand tu vois donc tu attends tu attends tu attends aussi c'est normal les gens prennent leur temps donc tu fais la même chose et quand tu vois la personne qui arrive avec un sourire et tu dis waouh ça c'est une récompense ça c'est une vraie récompense c'est c'est magnifique j'adore ça et j'ai pas pu le faire cette année malheureusement et j'espère pouvoir le faire en 2024 on verra un peu et en tout cas c'est pour ça que si des fois j'ai les occasions je le fais je le fais parce que ça fait plaisir voilà donc c'était un petit peu un petit peu long peut-être un petit peu de blabla je suis parti parce que je me suis dit tiens on va essayer de montrer un autre décor parce qu'à chaque fois au même endroit ça peut être un petit peu chiant donc on se balade on marche mais voilà j'avais envie de parler j'avais envie de vous parler de parler un petit peu de tout ça bon bah évidemment on vous montrait un peu le fait que j'ai absolument rien rangé depuis un petit moment et voilà je regarde un petit peu des petits souvenirs alors est-ce que tu comptes reprendre la ruée vers l'or alors ça j'ai déjà fait une vidéo pour en parler de la ruée vers l'or mais j'aimerais bien faire des petites ruées vers l'or sur les anciens call-off tu sais genre me refaire une petite ruée vers l'or sur Black Ops 2 etc ça aussi c'est un sub-goal sur Twitch alors il y a pas mal d'autres questions je pense que ça sera l'occasion si ça vous intéresse de faire une vidéo spéciale FAQ donc si ça vous intéresse dites-le et posez vos questions et on se refera une vidéo spéciale FAQ parce que c'est intéressant des fois de partager justement des idées etc tiens regarde qui c'est qui vient d'arriver bonjour comment ça va ? ça va bien j'étais en train de faire une petite vidéo où je montrais que tout était bien rangé et je parlais de choses et d'autres bon et bah écoutez c'est tout pour la vidéo ça a coupé super brut parce qu'en fait la GoPro a surchargé et elle s'est coupée mais en tout cas si vous aimez ce genre de petite vidéo n'hésitez pas à le faire savoir en dessous de la vidéo par commentaire mettez un petit pouce bleu un like c'est le plaisir c'est la récompense si vous avez des questions bah posez-les et on se refera d'autres vidéos comme ça si ça vous plaît avec grand plaisir bonne journée que du bonheur que des bonnes choses et je vous dis à la fin prochaine ciao bye